Salut à tous, nouvelle vidéo sur Blade & Soul. Donc là je suis dans une nouvelle zone, donc là j'ai changé de personnage, si vous avez vu les vidéos d'avant je jouais à mettre des éléments. Et là je joue maintenant un destructeur, donc voilà mon personnage, j'ai amélioré la hache, je peux vous montrer un petit peu. Donc là voilà c'est la hache du dévore éveillé niveau 5, donc c'est en augmentant l'arme qu'on vous donne dans l'histoire. J'ai augmenté aussi un anneau, donc j'ai pas mal augmenté de trucs, après il me faut les catalyseurs pour y améliorer. Donc là dans cette vidéo on va faire du PVP en arène, donc là je peux vous montrer un petit peu mon personnage, c'est plutôt sympa. Donc le maître des éléments ça m'a un petit peu, je faisais toujours un peu les mêmes choses, je voulais tester un autre personnage, donc j'ai monté ce perso vite fait. Ce que je trouve pas mal, on peut choper un mec, le mettre au sol et puis le spammer le skill et tout. J'ai déjà fait un peu de PVP, donc là on va y aller directement, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Ok, on va voir ça. Donc, alors voilà, duel. Confirmé, donc là on y va. On va se téléporter dans le salon du PVP. On va voir qui on va affronter un petit peu en 1 contre. J'en ai fait hier, donc j'ai eu des victoires consécutives, je suis plutôt content. On va voir si là il y aura peut-être plus de challenges. J'ai pas trop encore rencontré d'autres clés, donc là je suis à 5 victoires consécutives. A la suite là, j'ai eu une défaite quand même. Donc je suis en argent là pour l'instant, donc on va rejoindre un match tout de suite. On va voir un petit peu, donc là il y a du spam de gold seller, comme d'hab, ça c'est le bordel. Dès que je vais arriver là-bas, je vais mettre le chat. Je me suis créé un onglet où j'ai coché des cases pour filtrer un petit peu tout ça. Donc là c'est une lame d'enceinte, j'en ai jamais combattu encore. On va mettre qu'on est prêt, on va voir ce que ça donne. Premier combat contre une lame d'enceinte, on va voir ça. Ok, pour l'instant je suis stun. Il m'a l'air beaucoup, il m'a l'air vachement costaud le mec là. Il a beaucoup de contrôle. C'est la première fois que je combats ça. Beaucoup de contrôle et puis du coup on ne peut pas... Ça je ne sais pas c'est quoi ça, il nous met en l'air et puis... Mais c'est très très dur à esquiver en tout cas. Vous voyez je ne peux pas jouer. Je ne sais pas pourquoi. Mais là il n'y a aucun moyen possible de... Ah la défaite du premier round là. Beaucoup de contrôle la lame d'enceinte, je ne vois pas comment on peut contrer ça. Il nous met en l'air, il nous stun vraiment très longtemps. Regardez, regardez. Là pour l'instant je ne peux rien faire, je n'ai aucune commande possible. Là je peux encore faire la roulade arrière. Encore stun. Il le fait tout le temps en fait. Bon c'est un membre premium le gars, on le voit à son icône à côté de lui. Il ne fait que des stuns. Aucun... Encore stun. En fait c'est pas... C'est pas ça, c'est qu'on ne peut pas jouer du tout en fait. Il me bat parce que je ne peux pas jouer tout simplement. J'essaie de tout contrer ses... Je lui baisse sa vie si j'arrive à jouer mais... Là je n'arrive pas du tout à jouer. Non, 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 il va m'avoir. Impossible. On va voir s'il y a un autre match après ce sera plus simple parce que là... Ah il est niveau 41 par contre. Donc ça, ça peut jouer. Moi je suis niveau 20 par contre. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui joue là-dedans bien sûr. Alors, ça va être qui maintenant ? Deux défaites, donc cinq victoires. Ok, là c'est un maître des éléments. Donc là, normalement, ça va quand même être plus cool je pense. Deuxième. Dixième. Dixième. Ah non lâche moi Ok il est déjà presque mort J'attends mon cooldown J'attends mon cooldown Là j'attaque Voilà terminé Là au moins là on peut jouer J'ai pas vu son niveau J'ai pas vu quel niveau il était On va regarder à nouveau Parce que ça je pense que ça joue beaucoup Le niveau Sur les skills surtout Hop on se casse Bouclier On attend un peu le cooldown Comme ça que je le fais tout le temps Et là attention Action Et là je flague double Et là je tourne sur moi même Donc là Ah non elle m'a arrêté Bien joué Ok je me tire En arrière On se la joue défense Bon on fait un peu le roublard On se casse un petit peu Et tout Mais bon Voilà je fais le boubou Je récupère de la vie Et là je casse le boubou Je saute sur elle Et là Bon je vous dis pas Qu'on va la dérouiller Un petit coup de tête On spam tous les skills Ok voilà Ça avait plaisir Une victoire quand même Là tout à l'heure On s'est fait quand même défoncer C'était chaud quand même Donc bon On va voilà Quitter 13 rangs On a augmenté 13 rangs Une victoire On va relancer On va en faire plusieurs Mais là le Le truc qu'on a combattu A la première Le premier match C'était quand même Vachement de cheat Le chain control Illimité C'était costaud Lame dansante Je crois que c'est le même Je veux dire C'est la même classe en tout cas Donc là j'ai un peu peur De me faire dérouiller Si c'est comme la dernière fois Si je me fais chain control Pendant tout le combat Je sais pas trop Comment contrer Ce genre de truc Bon je suis que niveau 20 Donc je pense Quand t'es niveau Quand même 45 Tu dois avoir tous les skills Au maximum Que je veux dire Ça change énormément Est-ce que c'est le même Niveau 34 Je sais pas si c'est le même Je peux pas jouer Moi donc A mon avis La lame dansante En pvp Ça doit être pas mal Je vous la conseille Alors du coup Parce que Si on peut contrôler La cible à l'infini Il résiste à tout Beaucoup de résistance D'évasion Et surtout du contrôle Énorme J'ai l'impression En plus Il me met un dot de saignement Ok il résiste encore Comment on vient de le voir Ça Ça ce skill là Je sais pas c'est quoi Mais ça on peut pas On peut pas l'éviter Celui là C'est impossible D'utiliser l'objet Je vais y aller Je vais y aller Je vais y aller J'essaye d'enlever Sa prise à spectrale Non non il me refait encore Un contrôle juste après Non non je peux pas Je peux pas du tout Enlever le contrôle Non non il m'a eu Il m'a eu Mais on l'a quand même Ia 17% de vie quand même Mais c'était quand même Pas facile Donc après Je pense que les niveaux Jouent beaucoup Je pense que si je serais Niveau 45 J'aurais quand même Des outils supplémentaires Peut-être pour contrer Ce qui me fait peut-être Donc Donc là il me défonce On essaye de se dégager J'essaye vraiment Mais je peux pas du tout Bouger des fois Il me met du saignement Non la lame dansante Là c'est mon pire fléau J'en avais jamais combattu Avant cette vidéo Mais on peut voir Qu'il manque pas de contrôle Non non il m'a battu Lame dansante Si vous avez des conseils N'hésitez pas à me les mettre Dans les commentaires Parce que là On va faire une recherche encore J'espère qu'il n'y a pas Que des lames dansantes 6 victoires pour 3 défaites Donc pour l'instant Alors qu'est-ce que ça va être Cette fois Mettre des éléments Alors un coup Mettre des éléments Un coup Lame dansante Ok je vais me protéger Récupérer un peu de vie Je vais le choper On va lui mettre Le coup de tête On claque tous les skills Un petit coup de pied Ça là je m'en sors bien Contre eux Ok on va se casser un peu Il me faut mon cooldown Moi je claque tout comme ça Ok je me tire un peu En arrière Là on se prend le gros dégâts Quand même On va le tabasser Là il est mort Il peut passer en fait C'est impossible Ok Bon c'est à chaque fois On reste sur la victoire Défaite victoire Défaite au moins ça va Lame dansante Ça me fait flipper quoi De voir que t'es vraiment impuissant En fait c'est pas que T'es mauvais C'est que C'est que le gars Vraiment Il a vraiment les outils Les outils pour t'empêcher de jouer Ok ça on lui fait le tourbillon S'il me fait des dégâts Je peux continuer de le faire Donc en général Si un mec vous fait ça Faut l'empêcher de jouer Un petit stun Et vous vous tirez Bon là on va le tabasser Et là je claque tout Ah non 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 il s'est barré On le fout au sol Je claque tout mes skills Ok bou bou La vie régène Non non lâche moi Ok on lui saute dessus On le chope Non j'ai pas réussi Là il me maîtrise plutôt pas mal Là maintenant Faut que je le chope Faut que je le stun Je le met au sol Voilà Et je commence à le tabasser Là il est mort Ok gagné Bon En plus ça fait pex Donc c'est pas mal Alors est-ce qu'on retombe sur la lame dansante Là j'ai peur J'ai très très peur Pas de lame dansante S'il vous plaît Pas de lame dansante Je veux pas combattre Gardien de la nature Alors à ce qui paraît C'est ultra chitted J'ai vu sur les forums Gardien de la nature L'invocateur Il balance des routes tout le temps Tout ça On l'est jamais combattu Donc je pense que je vais me faire démolir ma race On va voir ça Il est quel niveau ? 31 Il faut surtout focus C'est vrai qu'on a du mal à faire la distinction Ok les dégâts qu'il nous met sont quand même phénoménal Regardez la vie que j'ai déjà perdu Oula ouais il fait vachement mal C'est ça qu'il dit sur les forums En fait il met que des dégâts directs En fait cette classe là C'est là il peut vous spammer des gros coups tout le temps Il a un pet qui fait chier son pet Vu que le jeu c'est un viseur Pour toucher le mec qui est derrière Le pet peut se prendre les dégâts Regardez on a du mal à distinguer Allez avec du pot vengeance Tiens Là il a bien morflé le tourbillon Bon 1-1 les gars Allez On va le laisser venir On va le laisser venir J'ai envie de voir le pet un peu On tourne au tour On tourne au tour Ok là je suis mal Il a des trucs en plus pour empêcher Et non j'ai le chat Non je suis mort Bon il était quand même plus niveau que moi On a quand même réussi à faire pas mal de trucs Vous avez vu le chat quand même c'est horrible Son petit pet J'ai mis les deux au sol J'ai cliqué Donc j'ai fait le bouton Pour prendre la poigne Et puis du coup ça a pris Un des deux Ouh Adrétaline à 100% Sur ce combat là Quand même content On l'a battu une fois Et puis on a failli le tuer la deuxième fois Mais bon Quand je serai niveau 45 Je pense que ça sera plus simple Quand même Ok là c'est un maître du sabre On va voir ce que ça va donner Ok lui il est niveau 45 Ok à mon avis Mon avis on est mal barré Allez on le met au sol Ok on le chope On va lui mettre un coup de tête Ma vie remonte Coup de tête Je claque tout mes skills Je le mets au sol Je claque tout Je claque tout Ok là il me fait mal Ok on l'a eu Ok Bon niveau 45 Le gars pourtant Lui il a tous ses skills normalement Moi je suis que niveau 20 Je rappelle J'ai pas tous mes skills Ça le tourbillon c'est énorme Mais il a le bon réflexe Il tape pas Vous voyez Il attend Par contre moi j'ai pris l'aspect Quand je critique le tourbillon Je peux continuer de le faire C'est un peu cheat head mon tourbillon Il me faut bien un truc un peu cheat head On le met au sol Bon alors on le maîtrise pas mal quand même Ok on le chope On le met au sol Ok terminé Bon 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 Bah là c'était plutôt tranquille en fait Quand j'ai eu le 45 Je me suis dit oula Mais non non ça va Donc C'est surtout La classe Qui nous contrôle tout le temps Qui est un peu chaud quoi 8 victoires quand même Les rangs montent tout doucement Encore du spam de gold seller Ça je pense pas qu'ils vont Y enrayer Je pense pas Ils ont mis une mise à jour Y'a pas longtemps Maître du sable Bon bah là c'est la même classe Ils ont mis une mise à jour Y'a pas longtemps Comme quoi les mecs T'es bas level Tu peux pas parler Mais ça a rien changé Les mecs ils pexent Ok Lean control dès le début Là lui il shan stun Il joue bien là Est-ce qu'il va réussir A se barrer de ma prise Là il m'a stun une fois J'ai fait la roule à l'arrière Après il m'a restun Là il est pris dans mon tourbillon Ah là j'ai du mal Tous les contrôles que je me prends Là j'ai vraiment du mal Je peux pas jouer là Ok je le chope un peu non Là il va me finir Là je peux toujours pas jouer Je vais faire le boubou Je vais casser le boubou Je vous promets rien sur la victoire On a quand même un peu On a un peu repris le dessus Vers la fin Mais là le contrôle Il va me finir c'est sûr Bouge Oh là là De peu de peu de peu Il est quel niveau en fait J'ai pas vu son niveau Là on se défend quand même bien Quand on pense que je suis que niveau 20 Quand j'aurai tous mes skills A mon avis ça m'a envoyé du lourd Il est niveau 38 quand même J'ai pas réussi à le choper On va se soigner un peu On va le kaiter un petit peu Je pense On va attendre les cooldowns Je vais le stun Je vais le mettre Ok il me fait chier Faut que je lui mette le coup de pied Ah il m'a stun encore Il a beaucoup de stun Le gars 2-3 à la suite Là c'est beaucoup quand même Si seulement je pourrais jouer un peu plus que ça J'ai été stun par son truc Beaucoup beaucoup de contre C'est pas volant Lui il doit pas avoir le même build que le mec qu'on a combattu y'a une seconde C'est sûr ça C'est sûr ça Et il va me tuer là Alors là Alors là c'est fabuleux Oh là 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 mon coeur ne bat plus Mon coeur ne bat plus Je sais pas ce qu'il s'est passé sur la fin Je sais pas Là le mec est énervé Il va dire c'est pas vrai Genre et tout Je me fais battre par un niveau 20 On va essayer le seul fuir Je commence un peu à comprendre ce qu'il fait Là par contre il a tout Il est même mis dans une tornade Ouh là là Ok ma vie monte Ça c'est une bonne chose Allez il sait plus quoi faire Ok on va se casser On va se casser un petit peu On le met là Il m'a mis à 50% de vie là Je commence un peu à stresser Ok bou bou On se régène On se régène Je vais le chêne cesser Je le finis Regardez C'est sûr Ah il m'a scéné En gros là derrière Ça marche pas Là il m'a J'ai pas encore joué Il a tout gardé Pour la fin je pense On va le tabasser C'est comme ça Ok on l'a eu Wow Bon bah on monte encore de rang C'est énorme Les combats sont énergétiques Et tout Franchement c'est cool 9 victoires Donc là on fait un petit dernier match Pour cette vidéo Ce serait bien de gagner Qu'on atteigne Qu'on atteigne les 10 victoires Et puis Donc n'oubliez pas Si vous avez des conseils A me donner Pour combattre la lame dansante Bah n'hésitez pas Voilà Lame dansante Voilà Donc là on est sur la défaite Mon avis Là c'est la petite La petite dernière Pour nous montrer On va essayer Tout à l'heure C'était le gars Quand même Qui nous a Chaîné contrôle A vie Il se prépare Ce serait bien Que ce niveau 20 Comme moi Ça puisse se faire Équilibrer un petit peu Parce que là On tombe quand même Que sur des mecs Je vais être fou Pour y aller niveau 20 La 45 Essayer de le tabasser Non Ça serait chiant Mais je ne peux pas jouer Quand même Je ne peux pas jouer Je ne peux pas jouer Là il va me mettre En l'air Il va m'enlever La métier de ma vie Je vais redescendre Il va me stun Voilà Pourquoi je n'arrive pas A le prendre La poêle n'apparaissait pas Bon là il m'a eu Bon niveau 45 Il doit avoir Tout son arbre de talon Au maximum Et tout Moi je n'ai que Quelques points de mis Mais vraiment Je suis impressionné Par le contrôle Aussi longtemps Que le mec Te met en l'air Pendant genre 5 secondes Voilà Regardez ma vie Là il m'a enlevé 10% Plus que ça Je suis encore en l'air Là il me prend J'essaye de m'enlever Je mets des coups de pied Je ne peux toujours pas Voilà Voilà 60% de vie Le combat vient de commencer Pour moi Oui il s'est enlevé Un de ma poigne Entre Non mais il va me tuer Je ne peux pas lutter Vraiment Impossible de buter Lame dansante C'est chaud Vraiment Après je ne sais pas Si j'aurai d'autres Anti-CC Peut-être Au niveau Peut-être Ce n'est pas impossible Lui il a l'air d'en avoir En tout cas Bon bah du coup On en refait un autre Quand même Parce que bon Tomber sur une lame dansante Niveau 45 Pile pour la dernière partie C'est un peu dommage Alors Ça va être qui là Pas une lame dansante S'il vous plaît Un match raisonnable Ce serait bien Un assassin Bah tiens là C'est pas mal On n'a pas fait Contre des assassins Dans la vidéo Il se prépare Ok On va voir son niveau 38 38 ça va C'est pas 45 Je pense que 45 C'est surtout le palier Je veux dire C'est quand même au maximum Bon bah là On le dérouille Le petit assassin Ok Il nous met ça On met le boubou Il est coriace Avec ses petits fufus On le voit pas Ça c'est quand même C'est pas mal en fait Ce qu'il a fait Je m'attendais pas à ça T'es quand même aveuglé Puis après il est fufu Quand même longtemps On va réessayer Je voulais quand même Bien enlever de la vie Ça se contre Ça se trouve l'aveuglement Je le vois un petit peu Il est translucide C'est quand même Mon combat Je m' מא� sombre Je m' descends Vincent L'aujourd'hui Je m'amène Je m'avène Je m'amène Je m'impose Je m'amène 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 on va lui tourbillonner sa tête là le petit écran blanc c'est un peu horrible je lui claque tout et il peut casser le boubou par contre allez bouge bouge 622 points de vie 1% il me restait 1% voilà d'ailleurs je suis mort je suis mort au reste quand même tellement que d'ailleurs j'ai même l'écran de un petit peu flou là comme quand on est mort là c'est quand même là on peut pas faire plus serré que ça ok il m'a stun je suis plein de saignements là ok là et ok 1 i Ah il va m'avoir quand même J'ai perdu beaucoup trop de vie là Ah il est chiant cet aveuglement Ah il m'a eu Bon bah c'était quand même pas mal Ces petits combats là quand même Vivement que je vais pex encore un petit peu Je pense que je vais essayer de monter niveau 30 déjà Parce que bon je pense que le vrai pvp Commence vraiment au niveau 45 Quand t'as tout l'arbre de talent au maximum T'es plus du tout le même personnage quoi Donc on va quitter le salon un petit peu On va voir un petit peu Mes skills donc que j'aurais peut-être pu avoir Peut-être Parce que bon les talents C'est ce qui change absolument tout Là mon Le clic droit là il a été totalement Modifié avec 2 points de skill Que j'ai mis dans mon arbre Alors qu'avant c'est fendoir Maintenant C'est une attaque de type ténèbre Qui consomme moins Qui touche plus loin Et tout c'est quand même plutôt intéressant Sinon je ferai aussi une vidéo de pvp sauvage Bien sûr Donc pvp sauvage Donc oublions pas C'est quand on met une tenue en fait Donc là j'ai la tenue Légion écarlate Donc là c'est à dire que je suis Tous les mecs qui portent la tenue De l'ordre cérulien Ils apparaissent rouges sur mon écran en fait Donc là il n'y en a pas Et là Tous ceux qui portent La tenue de milice Sont ennemis contre moi Donc là je ne crois pas qu'il y en ait On va changer de tenue pour voir Je vais enlever la tenue Je ne pense pas qu'il y ait de mec à tuer On va tester vite fait avant la fin de la vidéo Donc là voilà Là on peut voir Un maraudeur de léperon noir Qui a un meuble Il est plus agressif du coup C'est un allié Ça c'est bon à savoir Par exemple les mecs dans les camps Les miliciens Ce sont des adversaires après du coup Donc là je ne pense pas Donc là voilà Là les miliciens affrontent l'éperon noir Si j'enlève ma tenue Les miliciens sont à nouveau amis avec moi Mais pas Mais là il n'y a pas l'air d'avoir de jure Carrément Bon là voilà On va arrêter là je pense Je ferai une autre vidéo sur le pvp sauvage Il faut que je trouve déjà des gens Un endroit bien pour le pvp sauvage C'est dans la forêt Au tout début du jeu Là il y a un mec qui vous donne la tenue de milicien Vous y allez avec la tenue Donc la tenue que j'ai Donc la tenue De léperon noir Et là bas il va y avoir plein de mecs en rouge Prêts à vous affronter Donc faites attention Ils ne vont pas être au niveau les gens Mais Voilà ça c'est réglé En tout cas moi j'aime beaucoup ce perso Donc le berserker Le destructeur Je ne sais plus comment il l'appelle J'avais un maître des éléments Que je joue encore Je vais sûrement pex les deux classes Mais ce n'est pas pareil Ça fait plaisir d'avoir un autre gameplay différent Donc n'oubliez pas Dans la vidéo Les commentaires Si vous savez comment tuer une lame dansante Vous avez vu un petit peu le combat Si vous avez des conseils à me donner N'hésitez surtout pas Ça me fait plaisir Si je peux m'améliorer un petit peu Ce serait sympa Je ne connais pas du tout la lame dansante Donc vous même si vous jouez lame dansante Et que vous avez vu un petit peu les trucs Que j'aurais peut-être dû faire Tous les conseils sont pour en apprendre Donc ça me fait plaisir Donc voilà Donc si la vidéo vous a plu Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube N'hésitez pas non plus à me suivre sur Twitter Aimez ma page Facebook Et puis voilà Moi je vous dis à la prochaine Donc prochaine vidéo Ce sera du PVP sauvage Et donc voilà Donc n'hésitez pas à revenir voir Si la vidéo est en ligne Allez salut Donc j'utilise le feu et la glace Donc c'est pas mal intéressant Je vais vous montrer un petit peu des combats Des quêtes Donc vous pouvez voir Donc les déplacements sont plutôt pas mal Et surtout